Générique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour et Bienvenue sur Contact ProLive Très heureux, encore une fois de plus, de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro Aujourd'hui, nous sommes lundi, donc c'est le début de la semaine Nous sommes le 21 novembre 2022 Où nous allons encore parler de notre chère République démocratique du Congo Nous parlons de quoi aujourd'hui ? Chers amis, ce week-end, je n'ai pas été en direct Parce qu'il y a d'autres activités dans lesquelles j'ai été invité Et donc je ne pouvais pas être en même temps partout sur le réseau Et là où il fallait que je sois Donc ce n'est que partie remise On est en train de se battre que nous puissions avoir deux émissions live par semaine Et donc nous allons avoir un sur YouTube et un sur Facebook Donc le midweek, je crois que nous allons nous arranger pour que nous puissions le faire Donc sur YouTube et en fin de la semaine, nous serons sur Facebook Donc vous allez vraiment m'excuser pour ça parce que cette absence a été remarquée Pendant que nous avions beaucoup d'actualité et nous avions beaucoup de sujets à développer Et vous vous attendiez justement à ce que vous ayez mon point de vue Heureusement que vous êtes nombreux à m'avoir appelé Et là où j'étais, je n'étais qu'obligé de parler de l'actualité, de vous donner mon point de vue Il y a eu 3, 4, 5 personnes qui m'ont appelé vraiment Et nous avions eu des conversations Comme je vous ai toujours dit, après l'émission ou pendant la semaine Ou n'importe quand, vous pouvez m'appeler et nous pouvons discuter sur le problème que nous discutons ici Qu'est-ce que nous discutons ici ? C'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base C'est la rétrocession du pouvoir au peuple congolais Donc une nouvelle façon de voir La solution que nous mettons sur table C'est que nous devons aller avec le projet des 145 territoires Aujourd'hui encore, je prends cette opportunité de vous l'expliquer Comment est-ce que nous l'avons conçu Et comment est-ce que le projet des 145 territoires Comme nous l'avons conçu ici Aura à résoudre le problème de corruption Aura à résoudre le problème de légitimité Aura à résoudre le problème aussi de la structure même de l'Etat Ça c'est une solution Ici nous ne nous divaguons pas Nous donnons des solutions Et maintenant, nous allons apparaître ici Les gens m'ont appelé à ce que je puisse argumenter cette solution Beaucoup ont peur à ce que cette solution puisse nous envoyer dans la balkanisation Ou bien dans les situations où le Congo sera pratiquement balkanisé Nous allons l'expliquer dans cette émission d'aujourd'hui Donc restez branchés jusqu'à la fin Mais donc avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude Nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de ce sujet Le 145 territoire est la solution des problèmes de la République démocratique du Congo Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet Nous commençons par election-net.com RDCM23 lui a dévoilé sa position Et puis frère RDCM23 toujours Félix Tshisekedi invité à s'installer à Goma Béni, nouvelle inquiétion des rebelles ADF à Kabalwa On va sur actualité.cd FrDCM23 Face à l'avancée de rebelles dans le groupement de Mbins à Rouchourou Plusieurs agglomérations se vident des populations William Root éitaire l'engagement de son pays à poursuivre le déploiement en cours des troupes kenyans On va sur Congo Profond Des bandits arrêtés à Kasumbales Une enveloppe de 6000$ Remise à la police en guise d'encouragement Père victoire Le décompte final au cœur d'une manifestation ce lundi à la boulangerie On va sur 7 sur 7 7 sur 7 Ici nous allons voir Félix Tshisekedi au nouveau mandataire public Les intenses interventions médiatiques et tempestives Ne constituent en aucun cas de gage Performance managériale Et puis RDC IN Baleiniar a chaviré près de Mbandaka Nomination d'un défunt au secrétariat général du urbanisme et habitat Le cabinet Jean-Pierre Lyaou parle d'une lecture malencontreuse On va terminer sur Radio Okapi Ituri, les jeunes de Mahagi et Haru s'abstiennent des milices grâce au sens du patron de l'entrée Paranaria Lualaba La société civile alerte sur la présence des enfants dans le mine Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro Portez-vous bien, au revoir Voilà mesdames et mesdames et messieurs Donc vous avez vu la suite Donc l'actualité est un peu décent Donc il y a maintenant question à ce que les acteurs politiques puissent se retrouver pour parler du Congo Après cette tempête qui est passée à l'est du pays Nous ne savons pas si exactement cette tempête est terminée ou quoi que ce soit Mais quelque chose qui nous renseigne ce qu'il lise à Corneille Le Cid, dans son roman Le Cid Il a parlé de quelque chose en disant À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire C'est une expression qui va vous dire quelque chose sur ce qui se passe à l'est À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire Est-ce le phare de ces a-t-il vaincu ? Est-ce qu'on a abandonné les liens ? Est-ce que l'envahisseur a dit que je rentre calmement en paix ? Et qu'est-ce que la suite ? Qu'est-ce que nous allons après ça ? Tant que je suis en train de vous dire ici Je suis en train de répondre à un monsieur Disons à un ami, c'est pas un monsieur que je peux dire comme ça inconnu Mais c'est quelqu'un avec qui nous avions parlé pendant plus d'un an Sur cette solution Nous disons ceci, le pays ne peut pas se gouverner Ou bien nous ne pouvons pas gouverner du pays avec les états d'âme En disant je me réveille aujourd'hui, je fais ceci Sans pourtant prévoir ce qui peut venir On dit que gouverner se prévoit Nous devons avoir ce que nous devons faire pendant une année Et pendant notre mandat Pendant cinq ans, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons avoir ça en tête Et nous devons déjà dessiner le plan Et tout doit se faire dans tous les semaines Si nous n'avons pas un plan directeur de la marche de notre pays Voilà les choses que nous allons commencer à tomber là-dedans Notre pays est ingouvernable Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver demain La guerre termine à l'est du pays Mais on ne sait pas ce que nous allons faire Allons-ils continuer avec l'état de siège ? Qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr que la guerre n'a jamais été prévue Et oui, la guerre a toujours été prévue Nous devons toujours nous attendre Que notre pays pourra être attaqué un jour Ou quoi que ce soit Vu la circonstance dans laquelle nous sommes Alors quelles sont les dispositions Que nous prenons pour que lorsque cela arrive Et que nous puissions faire Nous devons toujours avoir ça en tête Et c'est ça qui m'a animé dans cette conversation Avec l'ami en disant Non, il m'a donné le problème de l'indépendance Que l'indépendance est arrivée Tout ça j'ai dit L'indépendance a été préparée par un groupe de gens En disant que non Nous allons faire ABCD Il savait là où il allait demander l'indépendance Ce n'est pas à cause justement des insurrections Du 5 mai Ce n'est pas de 1960 Et qu'on nous a donné l'indépendance Non C'était une prévision des politiciens En disant que non À telle date Il y avait même question d'indépendance C'est pour vous dire Je ne peux pas aller trop loin de ça C'est pour vous dire que Dans tout ce que nous faisons Nous devons faire un effort de prévoir Et de continuer à faire ce que nous avions prévu Mais le malheur de nous Congolais C'est qu'on se réveille aujourd'hui On ne sait pas ce que le gouvernement va faire On ne sait pas là où on va commencer La population n'est même pas informée De ce qui se passe exactement Alors pour essayer un peu de boucler cette introduction Nous allons parler de l'Etat Et l'abandon total de l'autorité de l'Etat Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo Est une image Qui nous exprime Qui nous fait voir exactement Comment notre pays n'est pas administré Notre pays n'est pas gouverné Le pays est gouverné Sous les états d'âme de ce président de la République On n'a pas de prévision Sur la province du Nord Kivu et du Sud Kivu On ne sait pas ce qui va se passer Tout ce que nous savons C'est que nous courons vers les élections Tout simplement Nous allons vers les élections Tout simplement La province ne sait pas Quel est le budget ? La province ne discute pas Sur l'avenir de cette province-là Notre avenir est vraiment bloqué Dans ce que nous appelons les élections Quelle est l'importance de ces élections-là ? Le pays est animé dans tout ça Dans tout ce que nous faisons C'est justement pour nous justifier A récupérer notre légitimité Au cours des élections qui vont venir Les petites actions que nous allons poser par-ci par-là C'est justement pour attirer notre popularité Afin que la population Afin que le peuple congolais Puisse savoir que non Moi je suis là Et c'est l'homme qu'il nous faut Pour diriger notre pays Qu'est-ce qu'il va faire de ce pays ? Ça la population congolaise Ne se pose pas cette question-là On ne pose pas Les questions A tous ces partis politiques Qui sont en train de faire du bruit Qu'est-ce que vous allez faire ? Peu sont ceux qui sont en train de nous exposer Quelles sont les solutions à notre pays ? Peu En tout cas pour dire En tout cas que je n'ai pas encore entendu Qui que ce soit Parler d'une certaine solution Non je n'ai pas encore entendu Donc tout le monde s'évertue A se dire que non Moi je veux être l'homme prévidentiel Moi je veux faire ceci Moi je veux faire ceci Et la population est entrée dans cet engouement Disant que non c'est celui-là C'est celui-là ou non rien J'ai même suivi une vidéo Quelqu'un dira que non Le chairman il suffit d'avoir le pouvoir Et il va diriger le pouvoir Il suffit de taper sur son téléphone Parce qu'il a beaucoup de contacts Et la solution de la République démocratique du Congo Va être implémentée A cause de ces coups de fil Et je me suis dit Ces gens ici ont oublié que Le fruit de notre liberté C'est le travail C'est le combat Si le Congolais ne s'engage pas Et je ne peux pas vous cacher Ce sont les militants d'ensemble Pour la République Disant que non Moïse Katoumbi Il n'y a que lui Pourtant Je lui ai fait remarquer Dans ce parti politique-là On n'a pas dit que c'est Moïse Katoumbi Non Moïse Katoumbi dit qu'ensemble Pour la République Nous tous ensemble Ce n'est pas l'homme seul Il n'est pas l'homme providentiel Même lui-même dit que non C'est nous tous Qui vont faire tout En ce que nous puissions Travailler pour le développement du Congo Ce n'est pas moi seul Ce n'est pas Moïse Katoumbi seul Qui remettra les choses En ordre En République démocratique du Congo Ça demande notre engagement Ça demande à ce que tout le monde Puisse mettre sa main là-dessus Pour que nous puissions travailler ensemble Et c'est comme ça que moi je pense que Ça justifie même le nom de ce parti politique Voilà Alors nous ici nous nous sommes dit Nous devons rétrocéder le pouvoir à la base Ça veut dire quoi rétrocéder le pouvoir à la base D'abord dans cette constitution ici Le peuple congolais ne s'est jamais mis Il y a un groupe de gens Qui a été appelé ici en Afrique du Sud On s'est choisi les gens En disant toi viens On va réfléchir en Afrique du Sud Ce n'est pas le peuple congolais Qui a choisi les gens qui devront Organiser ou bien réélire la constitution La conséquence de ce que se fait ici en Afrique du Sud C'est que finalement la classe politique Est un conglomérat des gens qui se connaissent Et la conséquence Et la conséquence en est que ces gens là Ont conçu une constitution à leur faveur Pour se distribuer les choses en République démocratique du Congo Ça n'a pas pu atteindre ce qui était de l'interne du peuple congolais Dans chaque coin de la République Non, ce n'était qu'un conglomérat des gens Alors nous à la place nous avions proposé en disant que Nous allons appeler les états de lier de chaque territoire C'est-à-dire chaque territoire devrait se choisir les gens Capables de réfléchir sur la destinée de leur territoire Et ces gens là devront être choisis en fonction De secteurs, en fonction de groupements Et tout ça guidé par toutes les tribus Parce que lorsque nous parlons des tribus Lorsque nous parlons des ethnies C'est différent Ici nous sommes en train de parler des tribus Pourquoi ? Parce que les tribus ont leur terre Ils ont leur terre dans chaque territoire Chaque tribus Tous les 450 tribus dont nous disposons ici Chaque tribus a ça On peut aller Son endroit physique On peut aller là-bas Et puis on peut compter Les composantes de ces tribus là Et ça, c'est dans les territoires Qu'il faut aller voir ces tribus là C'est comme ça que nous nous sommes dit En appelant les états des lieux des territoires Nous allons obliger ceux qui sont à Kinshasa D'aller chercher le pouvoir dans leur terroir Ils vont aller là-bas S'ils sont acceptés de siéger dans ces comités là Qu'on appelle les états des lieux de chaque territoire Là, ils réfléchiront pour un nouveau Congo Ils réfléchiront sur une nouvelle constitution à faire Parce que la constitution que nous avons ici aujourd'hui Tout le monde, presque tous les intellectuels aujourd'hui Ils constatent qu'il y a beaucoup de lacunes là-dessus Et il faut la changer Ça sera une conversation interne des Congolais avec eux-mêmes C'est ça le dialogue même inter-Congolais Les Congolais devront apprendre à se réconcilier À se mettre ensemble À cohabiter Et à se laisser diriger par un texte Que eux tous vont respecter Parce qu'aujourd'hui Ce texte que nous avons ici N'est pas à respecter Par eux-mêmes qui l'ont créé Il n'est pas à respecter Et c'est par là que nous nous disons qu'il faut commencer Donc les gens vont aller dans les territoires Ils vont parler Et ils vont relire cette constitution Et y évoquer les prérogatives Reprendre les prérogatives de chaque territoire Ainsi Et ils vont aller dans les territoires ... Pendant ce dialogue-là, les États-Unis devront faire quelque chose de très très important. Commencer par identifier le peuple au niveau de leur territoire. Chaque territoire absolument devra donner des données statistiques de son peuple dans son territoire. Combien de tribus il y en a ? Combien de populations il y en a là-bas ? Quel est le nombre exact de populations ? Quel est le nombre exact des hommes ? Quel est le nombre exact de femmes, des enfants, des vieillards et tout ça ? Avec toutes les caractéristiques de l'âge et du sexe. À ce moment-là, nous avons une donnée sur laquelle tout devra être assis. Et le nombre de commerçants et tout ce qui fait quoi dans toutes ces histoires-là. Et là, nous donnons... C'est ça que j'avais dit, le transfert du pouvoir à la base. Là, nous donnons la capacité à ce que la base puisse elle-même commencer à se contrôler, puisse elle-même savoir combien est-ce que nous donnons à la République. C'est au cours de ces conversations-là qu'ils sauront... Nous sommes à 450 000 ici. Nous avons 50 000 commerçants. Combien ils donnent comme impôts ? Combien ils font ? Qui sont ces gens-là ? Qui est militaire ? Combien de personnes que nous allons donner à notre armée républicaine ? Tous ces engagements au niveau des territoires devront être connus. Mais aujourd'hui, ce que j'expliquais à l'ami, c'est qu'aujourd'hui, aucun territoire ne peut savoir ce qu'il donne à la République. Pourquoi ? Parce que nous, nous ignorons. On nous a mis tous ensemble dans un tourbillon. C'est comme si on nous a mixés et tout ça. Et finalement, nous nous perdons. Or, c'est lui qui perd son identité, c'est lui qui perd son âme, c'est son identité, perd son âme. Nous sommes à la merci maintenant de l'extérieur à cause de ce que nous avions fait de nous-mêmes. Nous n'avons pas voulu nous reconnaître nous-mêmes. Et à ce moment-là, nous nous sommes mis à la merci de l'extérieur. C'est comme cela, vous allez voir. Même les dirigeants, même tous ceux qui viennent de nous diriger, ils pensent que la solution à la République démocratique du Congo devrait venir de l'Europe. devait venir de l'Amérique, devait venir de la Russie. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas voulu prendre en considération notre propre effort à construire cette République. Et c'est là où nous nous sommes dit, c'est par là que nous devons commencer. Donc le projet de 145 territoires que nous parlons chaque jour ici, c'est une rétrocession des capabilités, des capacités, du pouvoir, des développeurs, ou bien de diriger chaque territoire par le fils eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui verront que nous n'avons pas d'hôpital ici. Ou bien si nous avons un hôpital, ou bien nous avons besoin d'une maison communale. Et comment nous allons la construire ? Pourquoi nous allons le faire nous-mêmes ? Parce que nous allons le garder. Nous n'espérons pas que quelqu'un d'autre puisse venir construire chez nous. Nous allons mettre les conditions à ce que les investisseurs puissent venir chez nous. Qui vient venir chez nous ? Il va venir, il va contacter qui ? Nous devons savoir, il amène combien ? Et le peuple à la base devrait savoir. Il amène combien pour que nous lui autorisons à ce qu'il puisse fonctionner chez nous ? Qu'est-ce qu'il va tirer de chez nous ? Qu'est-ce qu'il va emporter ? Quel est le bénéfice le plus-valier à ce que nous puissions accepter un opérateur économique venant de X part à venir opérer chez nous ? Et là, la conscience sera éveillée et tout le monde verra à ce qu'il sera en mesure de se dire qu'il ne faut pas défendre parce qu'il va de moi à ce que ce pays puisse aller en avant ou bien ma territoire puisse aller en avant. S'il y a de la sécurité dans mon territoire, je sais que les investisseurs ou bien beaucoup d'autres Congolais voudront venir investir chez moi. Ainsi, le territoire, après que nous ayons fait ça, pendant les conférences, les états déliés, où le peuple congolais est en train de se réconcilier avec lui-même, pendant ce temps-là, il est en train aussi de s'identifier. Et par là, nous allons résoudre le problème de qui est Congolais et qui ne l'est pas. Dès que nous terminons à parler avec nous-mêmes, nous allons prendre une délégation qui ira maintenant à la province en fait de réorganiser, de mettre en harmonie ce texte-là. Où est le problème ? Où est-ce que vous êtes en train de voir ici en disant que les gens vont se dire que non, nous allons diviser le pays ? Ce n'est pas question de diviser le pays. Nous sommes justement en train de renouveler la nouvelle mentalité que nous devons avoir et que nous devons renouveler notre intelligence pour que nous puissions tous être ensemble. les 30% ou les 20% des gens qui quitteront le territoire vont se mixer maintenant au niveau de la province avec chacun, venant avec un texte qui a été discuté au niveau de sa base pour harmoniser avec les autres en disant, bon, dans notre province, nous sommes 8 territoires ou bien nous sommes 7 territoires. Nous nous retrouvons maintenant une délégation de chaque territoire pour nous devoir harmoniser le texte. Et le texte-là devrait être harmonisé. Ça, c'est la préparation, comme je disais, d'un nouveau Congo. Ça peut nous prendre 6 mois. Ça peut nous prendre 8 mois. Ça peut nous prendre même une année selon comment est-ce que nous allons être en mesure de le faire. C'est ce que nous avions expliqué depuis le début en 2019 à Fatih en disant, « Please, Fatih, recommençons à zéro. » Lorsqu'on harmonise le texte au niveau des provinces et chaque province, nous en avons 26, et chaque province devrait envoyer des délégués qui ira maintenant sur l'ensemble du territoire en disant, « Voici les nouveaux textes que nous allons maintenant publier où chaque Congolais a eu à connaître un peu ce qui se passe au niveau de Kinshasa. » Quel est mon intérêt ? Et là, nous allons maintenant passer la nouvelle constitution au référendum. Pendant ce temps-là, nous aurons déjà à résoudre le problème de l'identification, le problème de l'unité nationale. Et là, en quelques 3 mois ou bien 2 mois en disant que non, nous allons maintenant former une fichée électorale qui va faire à ce que nous puissions faire passer la nouvelle constitution au référendum. Et ce fiché électoral, cela sera actualisé chaque année parce que de chaque année, il y a de nouvelles, les jeunes qui auront 18 ans à intégrer et tout ça. Et chaque campagne est faite tous les ans et nous continuons à améliorer. C'est comme ça que les autres ont fait. pourquoi est-ce que ça ne peut pas marcher chez nous ? Vous pensez tout ça ? Les gens qui ont cette idée-là en disant que non, si nous faisons ça, ça va diviser le pays. Ce sont eux qui ont derrière la tête. Parce qu'il y en a beaucoup de gens que j'avais discuté qui se disent que non. Cette idée-là va nous pousser à ce que les autres veulent se dire que non, nous sommes chez nous, nous ne voulons plus être. Non ! Non, ce n'est pas comme ça. Ça ne peut pas existir. Ça va venir de quelle manière ? Parce que les gens qui vont se mettre ensemble vont se mettre dans une idée de rétrocéder le pouvoir et d'appartenir dans un pays qui marche. Mes chers amis, moi je ne vois pas aucun danger dans cette histoire. Jusque-là, avec les gens qui me contactent, nous parlons dans le lieu où je me retrouve, et tout le monde est positif sur cette idée ici. C'est comme ça que je vous demande ici une fois de plus. Partageons cette émission. Vous qui êtes là pour la première fois, abonnez-vous pour que vous ne pouviez pas perdre l'idée de comment nous sommes en train de la développer. Et au fur et à mesure que vous partagez aussi ces émissions et que beaucoup d'autres personnes peuvent adhérer à cette idée ici, cette idée-là va peut-être tomber dans le décideur maintenant. Qui veut venir en disant que non ? La façon dont nous sommes en train de nous y prendre pour un nouveau Congo n'est pas la bonne. Voilà, pouvons-nous adopter cette idée ici où nous allons mettre d'abord les gens ensemble au niveau de la base pour qu'au niveau national, nous puissions nous comprendre. Nous puissions nous mettre d'accord que nous n'allons pas qu'il y a des gens qui disent tant qu'on dirigeait et non encore. Ça ne peut pas se faire comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça, mes chers amis. Alors, donc, partagez cette émission, laissez les jeunes vraiment et là, vous allez nous aider vraiment à nous expendre. Et c'est cette aide-là dont j'attends beaucoup de vous. Parce que si ce n'est pas que vous, vous n'augmentiez en nombre, nous serions déjà sombrés. Mais au fur et à mesure que vous êtes en train d'augmenter en nombre, nous sommes en train de résister et surtout, laisser des j'aime. Ces j'aime-là continuent à renforcer à ce que nous avons mis. Nous avons mis la vidéo sur YouTube. Alors, on va s'arrêter là justement en vous souhaitant un bon début de semaine et que Dieu puisse vraiment bénir vos projets et que vous passiez de bons moments là où vous êtes. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501